Si cette proposition de loi est adoptée, on pourrait se demander sérieusement si la caractérisation du mouvement Balance ton port fait par de nombreux commentateurs et commentatrices qui étaient hostiles politiquement à ce mouvement pourrait tomber sous le coup de ce qui est caractérisé dans ce texte comme des provocations à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou d'identité de genre ou de leur handicap, ce qui permettrait et même obligerait les plateformes à le déréférencer et à le retirer des conversations en ligne coupant ainsi la possibilité pour les personnes victimes des violences sexuelles et sexistes de s'exprimer et de mener un combat nécessaire sur cette question. Aujourd'hui, dans nos rangs, honnêtement, personne ne peut apporter de réponse catégorique à ce questionnement qui est réel, qui est certain puisqu'il y a de nombreux risques et d'effets pervers à ce texte qui remènent non seulement en cause la liberté d'expression mais comme je l'ai dit, la possibilité aussi des personnes victimes de sexisme, racisme, d'homophobie de développer leurs propres outils, leurs propres mots, leurs propres discours pour contrer et résister aux violences dont elles sont victimes. En réalité, avec la conviction de vrai pour le bien commun, vous restreignez et vous risquez de restreindre non seulement la liberté d'expression en général mais également les moyens pour les victimes sur Internet même de réagir à ceux dont elles sont victimes. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. La notion de ce qui est un contenu haineux sur Internet n'a rien d'éfinant. Est-ce que les mots dièses « balance ton port » ? « All men are trash » relève d'une haine anti-masculine ? Est-ce que « Black Lives Matter » est un slogan de haine anti-blanc ? La réponse est de mon point de vue évidemment non. Ces libellés numériques ont permis de massifier une parole qui était et reste encore trop souvent réduite au silence par les canaux institutionnels de médiatisation. Elle a permis à des groupes de lutte contre les discriminations de s'organiser. Elle leur a permis de mettre en place des plateformes propositionnelles pour la justice sociale. Et elle a permis de dénoncer des impunités protégées trop longtemps par les pouvoirs. Pourtant, ces mots dièses ont largement été signalées sur les plateformes comme des contenus haineux, heureusement sans conséquences jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au vote de cette loi. Le gouvernement qui s'affiche en profondeur des discriminations encourage en même temps les moyens numériques qui renforcent les discriminations.